Je sais pas si vous avez suivi l'actualité spatiale de ces dernières semaines, mais une tempête solaire a fait perdre 40 satellites Starlink à SpaceX sur les 49 qui venaient d'être lancés un jour avant, soit au début du mois de février. Alors pas de soucis à se faire de ce point de vue là, SpaceX nous rassure en disant que les 40 satellites se désintégreront dans l'atmosphère, si ce n'est pas déjà fait à l'heure où cette vidéo sort, et donc aucun satellite menace les autres satellites en orbite basse terrestre ou même des habitants sur Terre. Bref, vous allez sans doute me dire quel est le rapport avec le sujet de la vidéo, et je vous répondrai qu'il n'y en a pas forcément, mais c'est ce sujet et les récentes annonces qu'a faites SpaceX avec Starlink qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'introduire un petit segment d'actualité spatiale, ça fait toujours plaisir je trouve. Mais attention, dans les prochaines minutes, je ne vais pas m'acharner sur SpaceX et Starlink, en soi je trouve l'idée plutôt bonne, mais je trouve que pour SpaceX, le projet n'est pas réellement rentable, en tout cas ça ne colle pas avec leur objectif qu'on va voir dans la vidéo. Salut à toi jeunes spationautes, aujourd'hui on va donc se demander quels sont les problèmes liés à Starlink par rapport au nombre de clients intéressés, aux tarifs, mais aussi par rapport aux satellites en eux-mêmes, donc si vous êtes prêts, eh bien, nous sommes partis. Pour commencer, on va revenir un petit peu à la base du projet, puisque certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce qu'est le projet Starlink. L'idée d'une constellation de satellites a donc été annoncée par Elon Musk, le fondateur de SpaceX et donc de Starlink, en janvier 2015 à Seattle. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard, car le centre du développement des satellites et Starlink se situe à Redmond dans la banlieue de Seattle. Donc ça remonte quand même à 7 ans, et à cette époque, SpaceX visait 2020 pour la mise en orbite de tous leurs satellites. Mais donc, parlons un petit peu plus de l'objectif de Starlink. Starlink est géré et déployé par SpaceX, et a comme but de fournir internet à haut débit avec une faible latence partout dans le monde. Pour ce faire, il faut déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup de satellites, car il faut couvrir l'ensemble du globe en permanence. Et oui, parce que si il y a Jean-Michel de la compta qui veut se connecter à internet, et qu'il n'y a aucun satellite au-dessus de lui, bah ça devient vite problématique surtout quand on connaît les tarifs du service qu'on verra juste après, ça pique. Alors, des fournisseurs d'internet par satellite, ça existe depuis longtemps, on peut citer Viasat ou Hug Network System, mais le débit n'a jamais été incroyable, car ils sont en orbite géostationnaire à environ 36 000 km de la Terre. Alors cela offre l'avantage de desservir une grande zone en permanence, car elles orbitent autour de la Terre à la même vitesse de rotation de celle-ci, ce qui fait qu'ils restent au-dessus de la même région en permanence, mais la distance des satellites en GIO a comme principal désavantage d'avoir un délai significatif d'environ 600 millisecondes, ce qui n'est pas idéal pour des appels vidéo ou pour jouer en multijoueur sur des jeux vidéo. Les Starlink, eux, sont déployés en orbite basse à environ 550 km d'altitude, ce qui offre de nombreux avantages comme un débit plus élevé et latence plus faible par leur faible distance avec la Terre. Ça paraît logique. Ainsi, le site de Starlink nous indique que leur satellite offre un débit entre 100 et 200 mégabits par seconde et une latence de 20 millisecondes dans la plupart des endroits. Le service peut monter entre 150 à 500 mégabits par seconde avec une latence de 20 à 40 millisecondes si on choisit l'option premium qui est bien sûr plus chère, puisque c'est premium et quand c'est premium, eh bien c'est plus cher. Sur ce point-là, je pense que je vous apprends rien. Le service en lui-même est bien beau. On peut avoir des débits qui atteignent presque celui de la fibre optique, ce qui est plutôt cool pour des personnes habitant dans la Creuse, alors j'ai rien contre la Creuse, mais je ne pense pas qu'il y ait la fibre optique là-bas. Enfin, s'il y a des gens de la Creuse, dites-moi si vous avez la fibre optique là-bas, je me trompe peut-être. Bref, ce service aurait été incroyable si le prix était au même tarif que celui de la fibre optique, mais c'est loin d'être le cas. Allons sur le site de Starlink, qui est d'ailleurs rédigé en français, plutôt classe, mais ce n'est pas le sujet. Je veux commenter Starlink pour chez moi, il me faut donc l'abonnement Starlink et le matériel. Le prix est de 570€ car le matériel coûte 499€ sans les frais de livraison, et l'abonnement coûte 99€ par mois, ce qui est très cher. Et la version premium est encore plus chère puisqu'il faut dépenser 2500$ pour le matériel et 499$ par mois pour l'abonnement. Alors évidemment pour nous, ce chiffre peut paraître dérisoire, mais la version premium est destinée à des entreprises, des boutiques, enfin pour des professionnels. Aujourd'hui, si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez une fibre optique, vous avez plusieurs choix comme la fibre optique partagée ou la fibre optique dédiée. L'avantage des fibres dédiées est de bénéficier d'une garantie de débit et de temps de rétablissement, ce qui n'est pas le cas des fibres mutualisées, c'est-à-dire partagées. Alors évidemment, pour une fibre dédiée, le prix est très cher, plus cher que Starlink, mais vous avez toujours un débit constant. En effet, pour 100 Mbps, le prix est d'environ 400€ par mois, mais le prix peut varier selon l'emplacement des bureaux. Mais après, une fibre dédiée est utilisée seulement quand la connexion est indispensable à votre travail, comme streamer ou youtubeur par exemple. Ainsi, la plupart des entreprises utilisent une fibre optique mutualisée qui coûte quand même bien moins cher. Mais dans ce cas-là, on peut se poser la question de savoir si des professionnels prêts à payer 499$ par mois ont vraiment confiance en Starlink et est-ce que le débit est constant ou variable. En effet, des box grand public peuvent offrir aujourd'hui jusqu'à 8 Gbps pour environ 50€ par mois. Alors évidemment, ça dépend de l'emplacement géographique, tout le monde ne bénéficie pas de 8 Gbps, moi le premier. Mais c'est peut-être donc l'un des avantages de Starlink par rapport à la fibre optique, pouvoir toujours avoir le même débit peu importe où on est sur Terre. Aujourd'hui, vous installez juste votre antenne sur votre balcon dans votre jardin et vous avez Internet, vous n'avez pas besoin de faire venir la fibre. Donc ça, c'est l'un des grands avantages de Starlink par rapport à la fibre optique. D'ailleurs, récemment, Elon Musk a annoncé sur Twitter la livraison de matériel Starlink et d'activer le réseau Starlink en Ukraine suite à l'Avasaurus qui a provoqué la destruction de certaines infrastructures de communication. La même situation a été mise en place pour les habitants des îles Donga qui ont été touchés par l'éruption d'un volcan à proximité. C'est donc le grand avantage de Starlink, distribuer Internet peu importe où on est sur Terre, juste de l'électricité est nécessaire. Mais bref, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et pour le moment on n'a pas assez de recul pour savoir si des professionnels seront intéressés par l'offre premium de Starlink par rapport à une fibre optique classique. Surtout que pour le moment, avec une bonne situation géographique, la fibre optique offre un meilleur débit pour bien moins cher que Starlink. Concernant des particuliers comme vous et moi, est-ce vraiment intéressant de dépenser 99€ par mois même si on possède une petite ADSL ? Je pense que non, mais je parle de manière générale et je vous pose d'ailleurs la question, est-ce que vous, si vous êtes dans cette situation, est-ce que vous serez prêt à dépenser 99€ par mois pour avoir un très bon débit ? Je pense que dans certaines situations comme lors du confinement où il fallait travailler de chez nous, une connexion Internet stable et correcte était indispensable et aujourd'hui si vous travaillez dans des bureaux, avez-vous vraiment besoin d'une telle connexion Internet pour un tel tarif pour chez vous ? C'est une question que je pose et si vous voulez débattre, eh bien l'espace commentaire est ouvert. Si on compare avec les opérateurs en France, Starlink est donc à 99€ par mois et les opérateurs téléphoniques s'alignent sur un prix d'environ 40€ par mois pour la fibre. Néanmoins, si vous choisissez Starlink, vous êtes sûr d'avoir un certain débit, alors que si vous n'avez pas la fibre chez vous, vous ne pouvez pas acheter la fibre à part pour les professionnels et donc vous devez juste patienter, souvent des mois, des années, des siècles. De plus, la fibre n'offre pas que des débits à 500 Mbps, moi je suis plutôt à 50 Mbps pour ma connexion Internet. Donc après, c'est selon les situations de chacun, mais les principales villes sont déjà fibrées et cela s'accélère. En septembre 2021, environ 28,3 millions de logements étaient éligibles à la fibre, ce qui représente une majorité des logements en France. De plus, l'opérateur téléphonique Orange a récemment dévoilé ses plans pour mettre fin à la DSL d'ici 2030. Ainsi, durant les prochaines années, le réseau composé de plus d'un million de kilomètres de fils de cuivre en France va être démonter progressivement. Orange veut faire une transition en douceur vers la fibre optique dans les prochaines années et donc la fibre devrait remplacer la DSL d'ici la fin de la décennie. Donc oui, le déploiement de la fibre s'accélère en France et Starlink est intéressant actuellement pour des cas isolés, en tout cas en France et en Europe. Du côté des États-Unis, si on prend le tarif de l'opérateur Verizon qui est l'un des plus populaires dans ce pays, le tarif pour atteindre entre 880 et 940 Mbps est de 89,99 dollars par mois, soit un tarif plus proche que ce que propose Starlink. Ainsi, pour les États-Unis, Starlink serait plutôt intéressant à vrai dire. Bref, c'est assez compliqué de comparer Starlink avec les autres opérateurs téléphoniques car les offres sont toutes différentes et surtout la fibre optique n'est pas disponible partout. Dans des cas précis, Starlink est plus intéressant et lorsqu'on a la fibre, Starlink devient bien moins intéressant. Donc on verra dans le futur. Pour l'instant, il faut plutôt prendre du recul sur la situation. Du coup, je prends du recul parce que j'ai dit qu'on prenait du recul et en fait, je trouvais ça marrant de prendre du recul en même temps que je disais cette phrase. Ouais, c'est marrant. Du côté des chiffres des personnes ayant déjà adhéré à Starlink, aux dernières nouvelles, on était à 145 000 utilisateurs dans le monde entier. Tiens, 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 nouveau tweet d'Elon Musk qui nous dit que nous sommes maintenant à 250 000 utilisateurs dans le monde entier. Bon, je majore mes calculs et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Bon, actuellement, vous devez savoir que la constellation Starlink n'a toujours pas fini d'être déployée. Starlink est déployée par couches avec des altitudes et inclinaisons différentes selon les couches. La première couche de cette constellation, située à 550 km d'altitude avec une inclinaison à 53 degrés, a fini d'être totalement déployée le 26 mai 2021 avec la mission Starlink 28. Cette couche, que vous pouvez appeler Shell One, c'est « couche 1 » en anglais, se compose de 1584 satellites. Depuis la fin de Shell One, les lancements actuels de Starlink sont donc envoyés vers une nouvelle couche. Les Starlink Group 4, qui sont les lancements actuels de Starlink, sont donc envoyés vers une couche située à 540 km d'altitude avec une inclinaison à 53,2 degrés et elle est pour le moment composée d'environ 400 satellites à l'heure au champ de cette vidéo. Ainsi, dans les minutes qui vont suivre, on va essayer de déterminer en combien de temps Shell One, donc la couche 1 qui est donc terminée, deviendra rentable pour SpaceX. On va seulement s'intéresser à cette couche-là, car je trouve ça plus intéressant de s'intéresser à quelque chose qui est fini, plutôt que quelque chose qui est en cours. C'est mon point de vue, mais je trouve ça quand même plus intéressant. Mais le but est de pouvoir vous donner une approximation de l'échelle de temps de rentabilité de Starlink ou du moins de la couche 1. Il faut bien se rendre compte que mes calculs seront basés sur le nombre de clients Starlink actuel et donc le temps de rentabilité de Shell One risque de diminuer dans le futur, puisque plus il y aura de clients et plus le temps de rentabilité diminuera, ça paraît tout à fait logique. Bon, chaque mois, 250 000 utilisateurs payent 99 dollars par mois, ce qui fait 24 750 000 dollars par mois pour SpaceX. Pour les lancements de mission Starlink à lancé SpaceX pour la couche 1, on compte 28 lancements de Falcon 9. Alors un lancement de Falcon 9 est estimé à environ 50 millions de dollars, donc nous sommes sur un total de 1,4 milliards de dollars pour la partie du lancement. A cela, il faut rajouter la fabrication des satellites. Alors, je n'ai pas le prix exact des satellites Starlink, mais on serait entre 250 000 et 500 000 dollars pour un satellite Starlink. Donc avec une moyenne de 375 000 dollars le satellite, on obtient un prix d'environ 594 millions de dollars pour les 1584 satellites déployés en couche 1. Donc aujourd'hui, SpaceX aurait dépensé de sa poche environ 2 milliards de dollars pour la mise en orbite des Starlink seulement sur la couche 1. Ainsi, avec le nombre actuel d'utilisateurs et le nombre actuel de lancements, il faudrait environ 6 ans pour que la première couche de Starlink devienne rentable pour SpaceX. De plus, en 2015, Elon Musk avait confié à Bloomberg en parlant de Starlink que nous le voyons comme une source de revenus à long terme pour SpaceX pour pouvoir financer une ville sur Mars. Il est vrai que si le nombre de clients augmente dans les prochains mois, Starlink deviendra rentable assez rapidement. Je dis bien assez rapidement car tout ébandera de l'ampleur du nombre de clients. C'est vrai que si on arrive à des chiffres tels que 8, 9, 10 millions d'utilisateurs, bon bah là, pas d'inquiétude à se faire pour Starlink. Par contre, si on arrive à des chiffres tels que 500 000, 1 million d'utilisateurs max, bon bah là, petite inquiétude, je pense que RIP Starlink, ça risque d'être un petit peu long à rentabiliser. Mais pour le moment, pas d'inquiétude à se faire. Starlink s'en sort plutôt bien. Je crois que de décembre à février, on a augmenté de plus de 100 000 utilisateurs. Donc pour le moment, pas de soucis à se faire. Il est cependant important de rappeler que dans mes calculs, je n'ai pas inclus les coûts des infrastructures, la recherche et développement, la maintenance, les frais d'exploitation, etc. Et ce n'est évidemment qu'un calcul pour 1584 satellites puisque SpaceX vise d'en déployer 12 000 en orbite. Donc avec un tel nombre de satellites et un tel nombre de lancements, il va en falloir beaucoup des clients. Et oui, car pour le moment, le nombre de clients Starlink chaque mois ne rembourse même pas un lancement de Falcon 9. Et puis une fois que Starlink deviendra rentable, il faudra rembourser le programme du Starship avant que SpaceX ne touche réellement les bénéfices de Starlink. Donc est-ce que Starlink servira réellement comme une source de revenu pour financer une vie sur Mars ? Pour le moment, c'est assez difficile de se projeter à vrai dire. Mais quoi de mieux que de demander ce que pense Matt sur Mars à propos de Starlink, car il s'y connaît plutôt bien sur le sujet. Salut tout le monde, je suis Mathias de Matt sur Mars. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'Arnaud. Oui, je suis encore vivant. Ne vous inquiétez pas. On va parler de Starlink. Et bien pour moi, au début, Starlink, c'était tout beau. On avait de belles performances. Et aujourd'hui, on voit bien que Starlink a réussi ses promesses autour des performances de débit. Néanmoins, le problème aujourd'hui, c'est son prix. Parce que lorsqu'on est en France et que nous avons aujourd'hui la fibre qui se déploie de plus en plus pour un prix de 30€ en moyenne par abonnement, on comprend très vite que Starlink a 99$ sans compter le matériel. C'est plutôt onéreux sur le marché. Alors en B2C, par exemple en Europe, Starlink, je pense, ne percera jamais. Parce qu'on a des prix qui restent plutôt bas. Par contre, quand on est en B2B pour des compagnies aériennes, des compagnies ferroviaires, oui, possible, des compagnies de ferry ou autre chose. Eh bien, l'abonnement reste beaucoup plus intéressant que les autres offres d'Internet via satellite. Après, pour sa rentabilité autour de Starlink, le problème, c'est que SpaceX se disperse un petit peu sur divers projets. Super Abyss, Starship, Cloud Dragon, Moon Cargo, tout ça, tout ça. Mais ma question aujourd'hui, c'est bien d'avoir 20 000 produits, 20 000 services qui se lancent. Mais il faut améliorer, il faut concrétiser tous les projets. Parce que Starlink aujourd'hui, c'est encore dans une phase en soi bêta. Et ma question aujourd'hui, c'est en fait, on va se poser une question de l'objectif de Starlink, c'est d'être rentable. Le but d'un projet, c'est d'être rentable. Mais si aujourd'hui, vous voulez plus de clients, il faut forcément développer plus de satellites, du moins en envoyer plus. Le problème aujourd'hui, c'est que le coût de lancement d'une Falcon 9 reste élevé lorsqu'on veut finalement lancer des services satellites, du moins internet via satellite. 99 dollars par client, enfin Arnaud a dû faire le calcul, il va falloir quand même bien bosser. Parce que même si aujourd'hui, on a ce développement de la constellation en envoyant des satellites via Falcon 9, on aura peut-être Starship qui arrivera. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr de son coût et on n'est pas sûr que Starship réussisse. Donc pour l'instant, c'est plus un projet futur. Mais même, hormis l'aspect véhicule et lancement, on a toujours ce côté de maintenance. Parce qu'on l'a vu, les satellites ne sont pas immortels. Il va falloir les recycler, améliorer les technologies pour pouvoir être concurrentiel. Enfin, parce qu'on a quand même Kuiper qui arrive, qui est censé arriver. Il y en a d'autres projets qui vont se développer. Après, voilà, c'est une question plutôt complexe parce que le business plan et le business model de Starlink a l'air un petit peu cabossé. C'est peut-être un projet qui était très beau sur le papier lorsqu'on est investisseur. Et maintenant, en pratique, on voit bien qu'il y a des limites. Et ces limites, eh bien, on va les apercevoir au fil du temps, au fil des années. C'est vrai qu'il va falloir choper des clients du côté Etats-Unis, Afrique et du monde Asie, c'est un petit peu mort vu que la Chine arrive aussi avec ses constellations de satellites pour fournir Internet. Voilà, allez, ciao ! De plus, il est important de prendre en compte que ces satellites posent quelques problèmes en orbite. Récemment, la CSS, la station spatiale chinoise, a dû effectuer deux manœuvres d'évitement à seulement quelques mois d'écart pour éviter deux satellites Starlink. J'en ai parlé dans cette vidéo, d'ailleurs. Certains experts s'alarment donc sur l'augmentation de la probabilité de collision avec d'autres satellites. Alors, les Starlink possèdent leur propre système d'évitement de collision autonome afin de garantir une fiabilité exceptionnelle selon le site de Starlink, bien sûr. Pour Elon Musk, il y a de la place pour des dizaines de milliards de satellites en orbite basse terrestre. Alors, je ne vais pas revenir sur ces propos car j'en avais parlé dans cette vidéo, la même que tout à l'heure. Et je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, ce qu'il a dit, c'est totalement faux. Je ne sais pas ce qu'il avait fumé ce jour-là, mais peut-être pas quelque chose de très légal. Elon, dis-nous la vérité ! Bref, l'autre problème concerne les observations du ciel étoilé effectuées depuis la surface terrestre. En effet, au cours des deux dernières années, le nombre de traces de satellites Starlink sur les images de l'observatoire de Palomar dans le sud de la France a été multiplié par 35. Et on estime que lorsque la constellation arrivera à son point de déploiement final, il y aura au moins une trace sur chaque image. Alors, SpaceX a réagi pour faire en sorte que leurs satellites se voient moins, notamment avec l'installation d'une visière appelée Visorsat qui a permis de réduire la luminosité de leurs satellites, mais bon, ils restent quand même visibles dans les zones de ciel sombre. Le 7 février dernier, la NASA a fait une lettre de 5 pages à la FCC concernant un problème futur avec les Starlink. Comme vous devez sans doute le savoir, la NASA utilise des télescopes au sol à grand champ pour étudier les astéroïdes qui pourraient potentiellement impacter la Terre et causer des dommages. La NASA prévient que ces télescopes pourraient trouver occasionnellement des traces de satellites dans leur image qui pourraient cacher une détection d'astéroïdes. Si vous avez vu le film Don't Look Up, ça serait dommage qu'on détecte trop tard une comète qui pourrait s'écraser sur la Terre juste à cause d'un simple Starlink. Ça serait vraiment bête pour le coup. De plus, les satellites Starlink posent quelques problèmes pour les radiotélescopes en raison de leur interférence. En effet, les radiotélescopes tels que le SKO utilisent de vastes réseaux d'antennes pour écouter les faibles signaux radio émis par les corps célestes dans l'espace. Les satellites Starlink utilisent une bande comprise entre 10,7 et 12,7 GHz pour transmettre Internet aux terminaux des utilisateurs au sol. Problème, c'est que cette bande de fréquences est utilisée par exemple pour la recherche et l'étude des exoplanètes qui se situent sur cette même fréquence. Alors ça ne devrait pas totalement affecter ces radiotélescopes, ils pourront encore opérer, mais il y aura du bruit de fond à gérer au fur et à mesure que Starlink et les futures constellations se déploieront. Ainsi, je vous le demande, est-ce que pour vous Starlink est une bonne chose par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo ? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à Starlink par rapport aux différents désavantages ou même avantages que posent les satellites en orbite et même le service internet de manière générale ? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? L'espace commentaire est là, donc n'hésitez pas à débattre bien évidemment. Mais bien sûr, tout dans la gentillesse, je le répète, je n'ai rien contre Starlink ni SpaceX, je dis juste les faits, les avantages et les désavantages. Est-ce que pour vous les désavantages sont vraiment importants par rapport aux avantages qu'offre Starlink ? Et bien ça, il y a l'espace commentaire pour en débattre, donc n'hésitez pas à débattre, mais poliment bien sûr. J'espère donc que vous avez compris les différents avantages et désavantages de Starlink, et en quoi, pour le moment, cela ne paraît pas rentable pour SpaceX, surtout s'ils veulent utiliser l'argent de Starlink pour le développement du Starship et la colonisation martienne. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez évidemment vous abonner, vous pouvez aussi me faire un petit don sur Utip si vous voulez soutenir mon travail, et pour moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était LaRef, allez à plus !